Un mort par décapitation et deux blessés, c'est le bilan de l'attentat perpétré ce vendredi matin dans l'Isère. L'attaque à la voiture Bélier visait sept usines de gaz industriel à Saint-Quentin-Falavier. Brandissant un drapeau islamiste, un homme au moins a lancé son véhicule contre des bonbonnes de gaz stockées dans la cour de la filiale française du groupe américain Air Products. L'assaillant a aussitôt été arraisonné. Sur place, le ministre français de l'Intérieur a révélé son identité. Il pourrait s'agir de Yacine Salih. Ce personnage avait fait l'objet d'une fiche S en 2006 pour radicalisation qui n'a pas été renouvelée en 2008. Son domicile de Saint-Priest a été perquisitionné et une autre personne placée en garde à vue. Le ou les terroristes ont aussi exposé le corps décapité d'un chef d'entreprise du Rhône à l'entrée du site.